Le pâturage de Sassangoué ne grouille pas de monde à la veille de la fête de Tabaski. A peine quelques rares citoyens viennent acheter du bétail pour le sacrifice. Alpha Mamoudou Samaké est l'un des rares citoyens que nous avons rencontrés sur les lieux. Selon lui, la qualité de mouton qu'il a acheté à 1,5 million de francs l'année dernière est vendue à 2 millions jusqu'à 2 millions de francs cette année. L'année dernière, j'ai acheté un bélier à 1,5 million de francs. Mais cette année, j'ai acheté la même qualité à 2 millions. Au début, ils m'ont dit que c'est 2,5 millions. Cette information est confirmée par Alpha Cabinet Bayo, un des vendeurs de bétail à Sassangoué. Principalement, c'est au nord du Mali qu'on prenait les bétails. Mais vous savez qu'il y a instabilité là-bas depuis quelques temps maintenant. C'est pourquoi le peu qui provient de ce pays est très cher. Cette hausse vertigineuse du prix de bétail à Sassangoué refroidit les citoyens. Peut-être des gens viennent s'offrir le sacrifice de la fête. Ibrahima Bereté, président des vendeurs de bétail de Sassangoué, constate que les clients viennent à compte-gouttes. Nous constatons une baisse de clientèle. Il y avait plus de monde l'année dernière que cette année à même période. Nous savons que c'est à cause du prix du bétail. Il y a eu de l'augmentation par rapport au prix de l'année dernière. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on s'en réussit sur le dos des citoyens. Chaque année, il y a augmentation du franc CFA. Actuellement, 5 000 francs CFA est égal à 92 000 francs guinéens. Donc nous vendons les bétails en fonction du prix du CFA. L'année dernière, à pareil moment, Sassangoué grouillait du monde.